Bonjour et bienvenue à toutes et à tous aux personnes qui sont ici au centre pour effectuer la pratique et aussi aux personnes qui nous ont rejoint en direct sur internet. Il n'y a pas d'autre. le revoir est le jeune, le jeune, le jeune de sa vie. Il y a un sein de la vie. Il y a un sein de la vie. Et le jeune de sa vie, il n'est pas que la vie est le jeune. Il n'y a pas de ma vie, il n'y a pas de ma vie. Ce matin, nous avons effectué durant environ une heure et demie la pratique de Tara. Et en quoi cette pratique consiste-t-elle ? Et bien, Tara nous aide à lever les obstacles. Maintenant, lorsque l'on parle d'obstacles, il est question de quoi ? Il est question des obstacles qui vont se dresser sur notre chemin, sur ce chemin que nous parcourons pour atteindre à l'état de Bouddha. Et donc, Tara va nous aider aussi bien au niveau temporaire, c'est-à-dire dans cette vie-ci, elle va nous aider à avoir une vie longue, à avoir une vie dépourvue de maladies. Et elle va nous aider aussi au niveau ultime. Donc, cette pratique que nous avons effectuée, c'est vraiment afin de lever tous ces blocages, tous ces obstacles qui sont là. pour quand même, dans la chanson des membres, vous pouvez vous aider à avoir une vie longue tension. Il y a vraiment des groupes de chantes dans la vie, et dans les groupes de chantes. Enfin, on a eu ce qui est dans la vie sans le temps. Il y a des groupes de chantes, Donc, nous avons besoin de que les chantes, puis nous avons donné la vie de chantes, les chantes qui se trouvent, Donc comme nous l'avons vu hier, et bien le Bouddha a réalisé que le cycle des existences est dépourvu d'essence, qu'il n'a pas d'existence propre, il a pratiqué et à travers la pratique, et bien il a atteint à la réalisation. Et donc nous, de la même manière, nous devons réaliser cette non-naissance du cycle des existences, vouloir nous en extraire, et à travers la pratique, atteindre à notre tour, à cette réalisation. Nous devons réaliser cette non-naissance du cycle des existences, et nous devons réaliser cette non-naissance du cycle des existences. Maintenant lorsque l'on parle de la souffrance, et bien il faut apprendre à connaître, à savoir quelqu'un, ce qu'est cette souffrance. Alors, en ce qui nous concerne, nous sommes au centre de ton papouret, tout se passe bien, il va y avoir plus ou moins des souffrances, mais ce n'est pas des réelles souffrances, ce n'est pas ce qu'on appelle vraiment les souffrances. Les souffrances, donc il y a des questions ici, ce sont celles que nous expérimentons dans les sombres dessinées, dans les mondes inférieurs. C'est ça la souffrance. C'est ça la souffrance. Et donc, en tant que bouddhiste, nous devons connaître, comprendre la parole du Bouddha. Et qu'a dit le Bouddha ? Eh bien, la première fois où il a tourné le cycle des existences, où il a annoncé les quatre nobles vérités, il a tout d'abord parlé de cette vérité de la souffrance. Donc cette vérité de la souffrance, qui est la souffrance expérimentée dans les mondes inférieurs. Et cette souffrance, elle est là, elle existe, et nous devons en avoir peur. Son, et nous devons savoir qu'il y a des choses. Et nous venons à la souffrance, mais nous a devons montrer la souffrance. Donc, et nous devons faire plaisir, bien sûr, Et nous devons les voir, par exemple, les gens seulsent et ils seulsent. On ne sait plus que les gens ne sont pas. Les gens seulsent, on ne sait plus que les gens ne sont pas. Et c'est d'un moment qui me dit qu'il y a plus de long life, que je vois qu'ils me donne, qu'ils me jure. C'est leur grandомais, comme le temps, le temps, le temps, donc, différentes times-ci. Donc, comme celui-là, ceo-là, il m'a dit, ce qui doit être en train de changer. Et donc ces trois mondes inférieurs, eh bien, ils existent, ils sont là. Et donc à l'heure actuelle, nous sommes très chanceux d'être pourvus d'une existence humaine, en plus d'une précieuse existence humaine, où il nous arrive d'expérimenter de la joie, de la félicité. Mais dans les mondes inférieurs, il n'est pas question de cela du tout. Nous n'expérimentons rien d'autre que de la souffrance. Les moments de joie sont quasi inexistants dans ces mondes. Et il nous faut comprendre cela. Nous sommes dans les mondes supérieurs, dans le monde des humains. Nous avons une vie qui n'est pas très longue, peut-être 60, 70, 80 ans. Et dans les mondes inférieurs, non seulement nous n'expérimentons rien d'autre que de la souffrance, mais en plus les vies sont très longues. Que ce soit le monde des affaires, le monde des esprits avides, la vie va durer jusqu'à un quart d'heure. Et il faut vraiment réfléchir à cela. Comprendre cela et reconnaître, réfléchir à ces souffrances en durée. C'est pourquoi le Buddha a commencé par enseigner sur ce sujet, des mondes inférieurs, des souffrances qui y sont endurées, et de la nécessité de fermer la porte qui amène à ces renaissances. Et donc, pour fermer la porte de ces sombres destinées, eh bien, quelle en est la méthode ? Eh bien, le Buddha nous a enseigné, donc il faut tout d'abord prendre refuge. Prendre refuge dans les trois joyaux, les trois rares et sublimes. Et à travers cette prise de refuge, il nous est garanti de ne plus prendre renaissance dans ces mondes. Et à travers cette prise de refuge, il nous est garanti de ne plus prendre renaissance dans ces mondes. Et cette prise de refuge, la prise de refuge, c'est quoi en fait ? Eh bien, ce sont des engagements. On prend des voeux et on s'engage. Et à quoi on s'engage ? Quelle est notre pratique alors ? Eh bien, c'est d'abandonner les négativités, et notamment les dix actes non vertueux. À travers l'abandon de ces négativités, eh bien, nous sommes assurés de ne pas prendre renaissance dans les mondes inférieures. Et à travers l'abandon de ces négativités, eh bien, nous sommes assurés de ne pas prendre renaissance dans les mondes inférieures. Et à travers l'abandon de ces négativités, eh bien, nous sommes assurés de ne pas prendre renaissance dans les mondes inférieures. Et à travers l'abandon de ces négativités, eh bien, nous sommes assurés de ne pas prendre renaissance dans les mondes inférieures. Et cette pratique de la vertu va se faire notamment avec la discipline, avec l'éthique. Et lorsque l'on pratique la vertu, et lorsque l'on accumule des mérites, eh bien, on prend renaissance dans les mondes inférieures. Donc, d'une part, nous abandonnons des négativités, ce qui va permettre de fermer la porte des renaissances dans les sombres destinées. Et d'autre part, eh bien, nous accumulons de la vertu, cette fois-ci, donc, pour être amenés à prendre renaissance dans les mondes supérieures. Et puis, nous avons besoin de la vertu, cette fois-ci, donc, pour être amenés à prendre renaissance dans les mondes inférieures. Et nous avons besoin de la vertu, cette fois-ci, donc, pour être amenés à prendre renaissance dans les mondes inférieures. Et puis, on va avoir besoin de la vertu, cette fois-ci, donc, pour être amenés à prendre renaissance dans les mondes inférieures. et les gens qui ont pu faire des choses, et les gens qui ont pu faire des choses, et les gens qui ont pu faire des choses, Et donc, le Bida a enseigné différents niveaux de darma, il y a différents chemins, un chemin qui est graduel, et la base, ou le tout premier chemin, c'est de développer cette motivation de ne plus prendre renaissance dans les mondes inférieurs, et au contraire, de renaître dans les mondes supérieurs, mais dotés d'une précieuse existence humaine. Donc ici, la pratique, c'est d'abandonner la non-vertu, et de développer la vertu. Et donc, il faut prendre renaissance dans les mondes supérieurs, c'est ce que l'on va faire notamment à travers la pratique des trois premières vertus transcendantes, donc la vertu de l'éthique, la générosité, l'éthique et la patience, c'est ça qui va nous permettre d'être dotés d'une précieuse existence humaine. Dans ces mondes supérieurs, c'est là où nous allons avoir l'occasion de pratiquer le darma, c'est là où les bouddhas prennent renaissance pour nous aider, c'est là où nous allons trouver des amis de bien. Dans les mondes inférieurs, il n'est pas question du tout de bouddha, de dharma et de sangha. Et il est dit que lorsque l'on prend renaissance dans les mondes supérieurs, lorsque l'on est notamment doté d'une précieuse existence humaine, eh bien le bouddha n'est pas... c'est à dire que nous avons l'opportunité de pratiquer et de pouvoir atteindre à la réalisation. Et donc lorsque l'on est doté d'une précieuse existence humaine, le bouddha n'est pas très loin, c'est à dire, cela veut aussi dire qu'il sera plus aisé d'atteindre à cette réalisation. Donc notre travail, ce que nous devons faire, eh bien nous devons tout d'abord abandonner la non-vertu et pratiquer la vertu. Bien sûr, nous devons faire un problème des valeurs des mages et des mages et des mages et des mages et des mages, etc. Nous devons tout faire une bonne bouddha sur une image. Alors, nous devons nous avoir de ça et des mages et des mages, nous devons être de l'émanchar. Pour moi, nous devons faire un brin de doule. Comme nous devons tous les mages. Le Bouddha attire aussi notre attention sur le fait que d'abandonner la non-vertu et développer la vertu, ça ne va pas être suffisant. C'est ce que nous allons retrouver dans toutes les traditions où le niveau de réalisation le plus élevé est les mondes des dieux les plus élevés, c'est-à-dire le monde de la forme, le monde du sans-forme. En tant qu'un bouddhiste, cela ne convient pas, cela n'est pas suffisant, il nous faut donc atteindre la réalisation totale. Et c'est pourquoi dans le bouddhisme, on va retrouver cette particularité qui est de contrôler son esprit. Il faut que l'on soit en train de se faire, c'est-à-dire que les gens se font de la vie, c'est-à-dire que les gens se font de la vie. Il n'a pas été fait pour que les gens soient en train de se faire. Il n'a pas été fait pour les gens de la vie. Donc, il n'a pas été fait pour les gens de la vie. Il n'a pas été fait pour les gens de la vie. . Elle dit oui. Elle dit qu'elle a été une personne qui a été faite avec des gens pour servir de Dieu. La situation est faite avec des gens qui se sont faite. C'est une personne qui a été faite et c'est l'autre qui est une personne qui a été faite. Et donc cet esprit, nous allons voir le contrôle de l'esprit. Et donc il va falloir se défaire de ces émotions perturbatrices qui sont l'origine de nos renaissances dans ce cycle des existences. On ne peut pas s'en extraire tant qu'on n'aura pas purifié, tant qu'on ne sera pas totalement délesté de ces émotions perturbatrices. Et donc pour procéder, le fait d'abandonner la non-vertu et de développer la vertu, ça va permettre de diminuer ces émotions perturbatrices, mais pas de s'en défaire totalement. Pour s'en défaire totalement, et bien ici il y a des méthodes aussi qui sont enseignées. Et la première, c'est de méditer sur l'impermanence. La deuxième, c'est de comprendre que le cycle des existences n'est que souffrance, surtout qu'il n'a pas d'essence, qu'il n'a pas d'existence inhérente. La troisième, c'est de réaliser, de méditer sur le fait que tous les phénomènes sont par essence vacuités. Et la quatrième, c'est de comprendre que tous les êtres ont été nos pères et mères, et développer une grande compassion envers tous ces êtres. C'est ce qu'on dit, c'est de comprendre que tous les êtres ont été nos pères et de présents les êtres ont été nos pères. Réalisé pour arriver derrière les deux activités. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Le Bouddha a donné beaucoup d'enseignements, et ces enseignements, ce sont les antidotes aux émotions perturbatrices. On parle de 84 000 enseignements qui vont être les antidotes aux émotions perturbatrices, et notamment aux trois poisons principaux, le désir-attachement, la haine, l'aversion et l'ignorance. Et donc, par rapport au désir-attachement, ce sont les 21 000 enseignements des sutras. Ensuite, il y a la haine, l'aversion, ce sont les 21 000 enseignements des binayas. Et ensuite, l'ignorance, ce sont les 21 000 enseignements de la vie d'Alma. Et donc, tous ces enseignements sont vraiment là pour nous défaire de ces émotions perturbatrices. Oui. 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 Ok. Ce sont différents. Et donc, pour se défaire de ces émotions perturbatrices, comment devons-nous nous faire de faire un pratiquer ? Eh bien tout d'abord nous allons pratiquer l'écoute. C'est à travers l'écoute que l'on va développer l'attention et la vigile ensemble. Ensuite il y a la réflexion, c'est ce qui va nous permettre de reconnaître ces émotions perturbatrices. Et ensuite il y a la pratique, il y a la méditation, c'est ce qui va permettre de nous défaire totalement de ces émotions perturbatrices. Donc ça va être à travers la pratique de l'écoute de la réflexion et de la méditation. Et à travers la réalisation du sens de la vacuité et à travers la pratique de la grande compassion. Il y a la mamma qui est caché dans la, nye mongpa siade, 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 nye mongpa Et dans les enseignements, la plupart des maîtres nous disent qu'il est très difficile de reconnaître, de tout d'abord reconnaître ces émotions perturbatrices. Moi-même, pour moi-même, c'est difficile de reconnaître ce que sont ces émotions. Mais il va falloir apprendre à les reconnaître. Et ensuite, il est aussi difficile de s'en défaire, de purifier, de transformer totalement ces émotions perturbatrices. C'est pourquoi nous allons devoir faire preuve de persévérance et de patience pour pouvoir totalement s'en délester. Mais nous allons aussi avoir besoin de la bénédiction, la bénédiction de notre maître racine, la bénédiction des trois joyaux, pour nous aider aussi, pour nous rendre, disons, la tâche plus aisée. Lorsqu'on se situe dans le véhicule des mantras secrets, tout repose sur le lama. Nous avons besoin de notre lama, de notre maître, pour, entre autres, nous défaire de ces émotions perturbatrices. Lama. Lama. Donc, lorsqu'on parle du maître, il est ici question du maître racine. Et ce maître racine, en fait, en naissance, il est les trois joyaux. Donc, le corps éveillé du maître racine, c'est le sangha. La parole éveillée du maître racine, c'est le dharma. Et l'esprit éveillé du maître racine, c'est le bouddha, le joyau du bouddha. Et donc, si on peut faire ici un parallèle avec la maladie, si nous sommes malades et qu'il y a un médicament qui peut guérir toutes ces maladies dont nous sommes dotés, Eh bien, ici, en fait, c'est la bénédiction de notre maître racine. C'est ça qui va nous aider à attendre à la réalisation. À partir de la connaissance d'un mot, on va connaître, tout connaître. Et bien, si nous avons la bénédiction du maître racine, eh bien, nous avons la réalisation. Donc, pour résumer, eh bien, lorsqu'on se situe dans le véhicule des matras secrets, tout tient à notre maître racine. Et si nous sommes pourvus d'un maître racine et que nous le prions, que nous avons sa bénédiction, eh bien, nous avons tous les dharmas, nous avons tous les vues. Donc, le plus important, en fait, c'est le maître racine, en résumé, le plus important, c'est le maître racine. Et le fait de faire tout ce que, enfin, de suivre, d'écouter le maître et de faire ce qu'il demande, ce qu'il demande, en fait. Et c'est à travers cela que nous recevons toute la bénédiction du maître racine. Ça, c'est la manière dont cela se passe dans la tradition du véhicule des matras secrets. Et c'est la tradition dans laquelle nous nous situons. Et ce maître racine, en fait, c'est, par essence, les trois loyaux. Et ce maître racine, en fait, c'est par essence les trois loyaux. Et ce maître racine, c'est, représente tous les bouddhas. C'est pourquoi, si on prie notre maître racine, eh bien cela revient à prier, à suppliquer tous les bouddhas. Et de la même manière, lorsque nous recevons la bénédiction de notre maître racine, c'est comme recevoir la bénédiction de tous les bouddhas. Et donc, à travers la réception de la bénédiction du maître racine, eh bien cela va nous permettre de purifier toutes les négativités, toutes les émotions perturbatrices. Le message ici, eh bien, c'est que pour se défaire de toutes les émotions perturbatrices, nous devons pratiquer. Si nous pratiquons uniquement l'écoute et la réflexion, nous ne pourrons pas nous défaire toutes les émotions perturbatrices. Il y a beaucoup de guéchets et de lamas qui sont amenés à prendre renaissance dans les mondes des enfers. Il y a beaucoup de guéchets et de lamas qui sont amenés à prendre renaissance dans les mondes des enfers. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ont pratiqué beaucoup l'écoute et la réflexion, mais il n'y a pas eu la pratique, il n'y a pas eu le contrôle de l'esprit, le contrôle des émotions perturbatrices. Il y a beaucoup de guéchets et de lamas qui sont amenés à prendre renaissance. Il y a beaucoup de guéchets et de lamas qui sont amenés à prendre renaissance. C'est exactement la même chose avec les enseignements. Le fait de les connaître au niveau mental, ce n'est pas suffisant. Il faut pratiquer, il faut intégrer, incorporer réellement les enseignements. Il n'y a pas de place. 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 Juppa Kunle a mentionné que les enfers, le monde des enfers, il est rempli et qu'il n'y a plus de place et qu'il y a nombre de guéchets. Il n'y a pas de place. 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 Pourquoi il a dit ça ? Pour faire comprendre que le fait de seulement intégrer les choses au niveau mental et de ne faire que parler, ce n'est pas bénéfique. Il va falloir apprendre à contrôler l'esprit et à contrôler ses émotions perturbanes. Il n'y a pas d'une émerge de l'esprit, mais il n'y a pas d'une émerge de l'esprit. Il n'y a pas d'un. Il n'y a pas d'un, mais il n'y a pas d'un. Par ma propre expérience, je peux dire que les enseignements, il faut les intégrer au niveau de notre esprit. Il faut vraiment avoir la sensation, ressentir cela. Ce n'est pas que du blabla, ce n'est pas qu'à un niveau superficiel qu'il faut intégrer les enseignements. Sinon, c'est facile, il y en a plein des professeurs qui écrivent ou qui disent quantité de choses, mais ce n'est qu'à un niveau mental, un niveau superficiel. Il faut que ça descende, que ça s'intègre au niveau de l'esprit, qu'on ait cette sensation, qu'on ressente cette compassion, cet amour envers tous les êtres. Que lorsque l'on mentionne les mondes inférieurs, que ce soit le monde des esprits abides ou le monde des enfers, que l'on ait vraiment cette sensation, que l'on ressent les souffrances qu'il y a là. Ce n'est pas que du blabla, sinon c'est comme allumer la radio ou la télé, ça ne fait que parler, il n'y a pas d'émotion, il faut ressentir les choses. Donc on va s'arrêter là, ce ne sont pas vraiment des enseignements, je partage ici mon expérience et c'est pour partager avec eux, les personnes du centre, pour entraîner aussi les traducteurs. Si je ne parle pas ainsi, les traducteurs vont tout oublier. Après un mois d'absence où je n'ai pas enseigné avec les traducteurs, ils ont oublié. Ils ne comprennent plus. Ils ne comprennent plus. Ils ne comprennent plus. Après ils disent en tibétain, agomation, c'est-à-dire je ne comprends pas. Donc là on n'aime pas exactement beaucoup. Rien qu'à prévu de Jade, qu'est-à-dire? Il faut que ces gens soient, que ces gens, ils disent ils ne reprennent pas, ils ont des besoins de leur propos, ils sont de lui. Donc il faut que les gens n'arrayent pas. Il faut que les gens qui comprennent des besoins. J'en ai aussi, ils n'ont pas de doux, ils ont un peu à haine de ton. et donc ce soir, Kempur Mopochi, comme ça, Kempur Mopochi, pas de nom, Kempur Mopochi, Kempur Mopochi va arriver, c'est comme ça, alors, mes valeurs, J'aiację, Je ne sais pas si Kempur Mopochi donnera des enseignements, Donc peut-être qu'il y aura besoin de traduire, mais s'il n'a mangié pas, il n'a mangié pas. Il n'a mangié pas loin de la kiémpur, l'a mangié pas. Merci à toutes et à tous. On va arrêter là. Merci pour la traduction. Merci.